En ce deuxième dimanche de Pâques, institué dimanche de la Miséricorde par le pape Jean-Paul II le 30 avril 2020, nous devions vivre dans notre paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul-de-Nior, la célébration communautaire du sacrement des malades. Nous avions choisi cette date parce que le catéchisme pour adultes des évêques de France dit que l'onction des malades est par excellence le sacrement de la Miséricorde du Christ et de l'Église. Et plus loin, il en parle comme le sacrement de la compassion du Christ et de l'Église. Le Christ, qui a connu l'épreuve comme nous et n'a pas péché, a témoigné d'une compassion toute particulière pour les malades et tous ceux qui étaient atteints par la souffrance physique. Annonçant la bonne nouvelle du salut, il guérissait ceux qui venaient à lui. Homme des douleurs, il apportait toutes les souffrances des hommes et c'est grâce aux blessures de sa passion qu'il apporte la guérison. Son attitude en face de la souffrance et de la mort, il veut qu'elle soit aussi celle de ses disciples. En cette période de pandémie, nous sommes donc invités à penser particulièrement aux malades et à toutes les personnes qui soignent, aident ou simplement manifestent de la compassion. Dans la lettre apostolique « Misericordia et misera » donnée en conclusion du jubilé extraordinaire de la miséricorde, le pape François nous exhortait. L'Église doit toujours être vigilante et prête à identifier de nouvelles œuvres de miséricorde et à les mettre en œuvre avec générosité et enthousiasme. Efforçons-nous donc de donner des formes concrètes à la charité et en même temps intelligence aux œuvres de miséricorde. Remarquons encore que la prière d'ouverture de la messe présente Dieu comme Dieu de miséricorde infinie. Dans l'Antiquité chrétienne, ce dimanche était appelé « Dimanche in albis », c'est-à-dire « Dimanche en blanc ». Les nouveaux baptisés venaient à la messe habillés de vêtements blancs qu'ils avaient reçus à la veillée pascale. Dans certaines églises, lors de la liturgie, ils déposaient leurs vêtements blancs sur l'hôtel et prenaient place au milieu des autres fidèles, montrant qu'ils faisaient partie de la communauté. La nappe blanche posée sur l'hôtel peut être considérée comme le vestige de cette coutume ancienne et surtout peut encore rappeler à chacun qu'il est baptisé et devenu enfant de Dieu. L'antienne d'ouverture dit en effet « Comme des enfants nouveau-nés ont soif du lait qui les nourrit, soyez avides du lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir pour le salut. Alléluia ! » Pour faire simple, on dit comme sous forme de slogan que la célébration chrétienne unit le mystère du Christ sauveur avec le mystère du chrétien sauvé. L'hôtel représente le Christ et il représente chaque baptisé. On a aussi appelé ce dimanche « Dimanche de la Quasimodo » et la prière d'ouverture fait en effet référence au baptême « Comme des enfants », « comme des » en latin « quasimodo ». C'est magnifique parce qu'en reliant la tradition antique et la miséricorde, nous nous rappelons que le premier sacrement de la miséricorde est le baptême. Je reconnais un seul baptême pour la rémission des péchés, comme nous disons dans le symbole de Nice et Constantinople. Je pense donc qu'en ce dimanche, nous pouvons aussi penser particulièrement à ceux qui auraient dû être baptisés à pas, qui n'ont pas pu l'être, pour qu'ils gardent confiance et espérance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !